bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va vous parler de la trek d'Osangate et comment s'est passé chaque jour sachant que nous on a mis 7 jours alors que la plupart des gens mettent 5 jours on va vous expliquer aussi les différences et pourquoi puis ça vous permettra de planifier un peu chaque jour de savoir ce que vous êtes capable de faire parce que on est en altitude on est entre 4500 et 5000 mètres d'altitude donc c'est pas facile donc en fait vous avez du mal vous pouvez pas vous dire on va faire 30 km par jour et ça va marcher comme sur des roulettes donc pour vous dire donc là la prep commence évidemment à cusco on a préparé la randonnée à cusco et on a fait nos courses à cusco on a acheté toute la nourriture qu'on avait besoin pour les cinq jours on avait prévu cinq jours de nourriture en l'occurrence 6 jours on savait qu'on allait mettre un peu plus de temps donc du coup on avait tu te souviens combien ça nous avez coûté 55 se laisse par personne de nourriture voilà et donc on est le lendemain on se lève hyper tôt on se lève pour prendre le bus de 4h30 du matin pour arriver donc à tinkey et on arrive vers tinkey vers huit heures à peu près voilà pour 12 se laisse par personne avec la compagnie si voir donc voilà ça s'est très bien passé après du coup on a pris on sait que l'épaule de début en fait on vous pouvez commencer de à marcher depuis tinkey mais en vrai au départ vous suivez une route c'est pas très intéressant donc on a payé donc un taxi mais pour aller jusqu'à cupis et dupis mais jusqu'au collège dupis mais sachant que je pense qu'on peut aller jusqu'au bain du bain au thermas dupis donc on savait peut-être un peu à voir on a payé 10 se laisse chacun et on avait j'avais vu moi d'après mes recherches que c'est à peu près voilà 20 se laisse un transport pour aller jusqu'à justement upis sauf que nous on est allé jusqu'au collège alors que la plupart des gens vont peut-être jusqu'au thermas on sait pas trop il y avait un panneau indiquant que les touristes devaient s'arrêter un endroit enfin c'était pas clair c'est pas très clair mais je pense qu'il ya moyen d'aller jusqu'au thermas en tout cas donc voilà du coup on a marché jusqu'au thermas nous ça nous a pris un peu de temps donc potentiellement on peut gagner un peu de temps en allant jusqu'au thermas en négociant bien le taxi donc après on a marché on a été jusqu'à il ya une lagune en fait avec le glacier qui font au pied de la montagne très beau puis en gros on a marché jusqu'à on a passé un col qui s'appelle abra la harapa et donc ce col là après ça c'était presque le coucher du soleil donc on sait on s'est couché pas très loin de ce col on a quand même dépassé le col et on a essayé de descendre on est quand même descendu un minimum mais globalement franchement pour une première journée c'était assez costaud comme comme journée sachant que vous n'êtes pas habitué à l'altitude nous ça faisait un mois qu'on était à cusco on est donc à 3000 mètres mais de 3000 à cusco mais oui mais sauf que là on est à 3000 et là on était plutôt à 4500 et donc là pour le bon s'est couché je me souviens il s'était 4700 un truc comme ça là le col était à 4800 mètres d'altitude au maximum donc après on est redescendu un peu donc tu étais à moins on était à moins de 4800 et donc les 4700 à peu près de voilà et donc ça ça fait une bonne journée en tout cas savoir aussi que on dormait pas très bien mais pas à cause du froid sûrement à cause de l'altitude ou du stress on sait pas trop alors ce que nous ce qui s'est passé c'est que nous les journées elles étaient comment dire on nous a beaucoup dit que les nuits étaient très 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 froides on avait très peur d'avoir froid et en réalité ça n'a pas été le cas on a plutôt chaud oui parce qu'on avait pris beaucoup beaucoup de vêtements pour combattre ce froid en l'occurrence on a eu le plus froid qu'on a eu c'était moins 3 degrés mais sachant qu'on à chaque fois on a dormi dans des endroits qui sont bien pour le froid pour le show c'est à dire on n'a pas dormi dans les campings qui sont dans les vallées mais on a dormi sur les crêtes plutôt et à faire un pas pas sur les crêtes enfin un mi hauteur en gros à chaque fois vous trouver un spot plat qui n'est pas dans un creux qui n'est pas dans une cuvette parce que l'air froid s'accumule dans les cuvettes et généralement là où il ya les campings payants c'est là où il ya les et vous êtes au pire du froid qui bête et aussi à niveau des lagunes donc l'humidité fait que on a un sentiment de plus froid voilà donc on vous conseille évidemment sur cette trek sachant que les bas c'est en dessous des zéro degré les nuits on vous conseille de pas passer par les campings officiels ce que c'est généralement des endroits où il va y avoir il va y avoir au moins facilement 3 degrés de moins la nuit que vous allez ressentir voilà donc après deuxième journée donc on attaque on descend et on fait une magnifique lagune comment elle s'appelle alors je sais pas si c'est celle là mais il y avait une lagune à tout n'puc à kocha qu'on a passé et parce qu'il ya plein de lagunes où il n'y a pas les noms donc je sais pas exactement puis après on allait vers le camping à nantapata puis on a passé le col à bras warmi saïa qui a plus de 5000 mètres d'altitude donc juste avant ce col juste vous voyez une vue sur le glacier qui est assez magnifique et vraiment c'est très très beau et donc vous voyez ce col qui en fait permet d'aller vers la camp la comment dire la montagne des sept couleurs si vous voulez pas passer par le la montagne des sept couleurs il ya potentiellement un col plus simple à passer mais nous on voulait aller faire la montagne de cette couleur et je pense que plus la plupart des gens veulent aller faire la montagne des sept couleurs voilà et donc après ce col il ya encore une autre lagune qui s'appelle pouca kocha puis nous on a dormi un peu plus loin que cette lagune pour faire le camping sauvage pour éviter d'être proche d'une lagune et d'avoir froid et donc du coup de 7 de cet endroit vous êtes à peu près une heure de marche de la lagune de la montagne des sept couleurs donc le lendemain on se lève très tôt et on arrive les premiers à la lagune à la montagne des sept couleurs et donc on a profité de la la de la montagne on était vraiment seul au monde n'y avait même pas les les locaux qui normalement sont sur leur stand pour essayer de vous vendre des choses donc pour pour info on a mis le réveil à 3h30 on est arrivé vers 5 heures et il faisait quand même très froid on vous conseille de quand même attaquer un peu plus tard donc mais on savait pas trop le temps qu'on allait mettre vu que c'était en altitude encore une fois donc on vous conseille d'arriver franchement 5 heures et demie c'est bien et voilà à 6 heures il fait bien jour et et donc du coup franchement très très beau parce que ben on accède au site seul les couleurs basse et couleurs du lever de soleil c'est magnifique et donc on en a on en a eu plein les yeux quand il fait très froid donc vous me verrez avec ma doudou et mon cas où est possible j'essayais de la convaincre de se mettre en robe mais il n'y avait pas moyen il y avait un peu trop de vent et un peu trop froid et c'était pas possible j'aurais bien aimé en faire des super jolies photos mais non non voilà après on pouvait tout simplement on est resté nous on a décidé de rester là c'est à dire de faire la montagne de cette couleur d'aller faire la montagne la vallée rouge à côté et de passer et passer la journée là et on est on est venu dormir là on avait on avait dormi le bain juste avant à une heure et en sachant qu'on avait laissé les sacs là bas donc c'est à 5000 mètres mais c'était pas forcément plus froid on avait eu des nuits à donc pareil moins deux moins trois plutôt moins un moins deux je dirais et donc du coup très beau potentiellement vous pouvez soit y aller une matinée soit une après midi je pense que la plupart des gens préféreraient faire une demi journée mais nous on est resté plus longtemps parce qu'on aime bien profiter et puis voilà l'après midi sachant que la plupart en fait les tours sont de 8h à midi donc le en gros avant huit heures c'est super vous êtes nul tout seul après huit heures c'est disneyland et après midi il n'y a plus personne donc tout est gratuit oui donc choisissez vos combats ce que vous voulez en tout cas voilà nous on est resté toute la journée voilà et donc on a dû payer le ticket donc là par exemple pour vinycunca c'est 20 solest par personne et puis après on a payé pour la montagne rouge sauf qu'il ya une douille c'est celui là qui est normalement officiel ticket mais on a dû payer un deuxième ticket on sait pas trop pourquoi qui est celui là et je vous explique écoutez en tout cas c'est la grosse deux mais il dit c'est pas un vrai mais les guides visiblement ont l'habitude de ça donc c'est une douille qui a été mis en gros il vous explique que la montée la vallée rouge c'est dit solest vous marchez cinq minutes et après on vous dit ah mais c'est dit solest de plus accéder aux miradors en fait tu as juste à payer le comme si tu montais la tour eiffel et qu'on te disait en haut bah en fait pour accéder au sommet il faut que tu repailles il faut que tu repailles le même prix donc tu payes le double donc c'est normal c'est juste du vol soyons clairs et et donc en parlant de ça aussi donc sur le chemin il ya eu plusieurs fois du racket sert des gens qui vous demandent un droit de passage alors que normalement vous avez payé votre ticket pour donc de dissolesce pour accéder au chemin et donc normalement vous êtes censé pouvoir payer uniquement les camping et c'est la seule chose que vous devez payer et donc on vous conseille surtout de ne pas se céder à ce chantage même si des fois ils sont assez violents parce qu'ils sont un complètement défoncé à la comment dire à la coca mais on vous conseille de vraiment ne pas céder parce que de cet argent ils achètent des alpagas et ils écrasent les petits producteurs honnêtes ils sont et qui sont dans la région à côté ils sont pas sur le chemin qui gagne rien du fait que nous on paye les dix solest parce que c'est redistribué normalement aux gens qui ont des propriétés sur le chemin et donc déjà des sur le chemin ils se font mais bouffer par ces personnes là parce que déjà ils n'ont pas la chance d'avoir là et d'avoir le chemin et en plus il ya du racket donc en fait c'est enfin c'est voilà donc soyez enfin voilà soyez comment dire consciencieux de à qui vous donnez votre argent et donc donner de l'argent au voleur c'est récompensé ce genre de comportement et donc c'est pas à faire voilà donc après cette journée donc c'était notre troisième journée donc quatrième journée on marche vers la laguna asangate kocha puis vers le col abrah palomani qui est à 3500 à 5350 mètres d'altitude donc c'est vrai il était costaud c'est de gens sachant que moi personnellement ce jour là j'étais pas au meilleur de ma forme donc moi personnellement j'en ai cherché de monter cette l'attendait c'est la première fois de ma vie ou quand on monte c'est moi qui l'attend après chacun tout le monde a plus ou moins de force et puis tout le monde passe plus ou moins des bonnes nuits etc donc ça dépend de pas mal de choses de ça et donc juste ce passage là prenez on a commencé où se passe à monter à 2 heures de l'après midi sachant que le soleil se couchait à 6 heures et je pense qu'on a atteint les 5000 mètres enfin le col à 5 heures à peu près de la preuve il nous restait une heure pour aller se coucher voilà et donc on s'est couché pas très loin du passage mais on est quand même bien descendu on peut descendre à ça descend assez raide une fois qu'on a passé donc vous pouvez descendre assez violemment et aller près d'une lagune qui est tu te souviens comment elle s'appelle alors lagune non mais il ya un lot qui s'appelle macho racailles qui était juste à côté c'est ça et donc on y était un peu plus au dessus il avait l'air abandonné donc fait attention si vous voulez dormir là bas sans temps tout comme ça ça va pas être possible il y avait personne quand nous on y était voilà par contre voilà donc par rapport à cette saison il y avait il n'y avait pas de lumière en tout cas donc on a eu personne donc il a pas l'air mais après quand tu dis abandonné c'est pas un truc défoncé voilà mais il n'y avait personne et donc on a dormi pas très loin de ce loge voilà donc un peu plus haut voilà pour ne pas être dans la cuvette comme d'abord voilà exactement donc après le lendemain donc cinquième journée on a marché vers la laguna 4900 oui puis vers le col abracampa qui a 5000 plus de 100 mille mètres d'altitude aussi et on a fait donc du camping sauvage juste avant d'atteindre le haut du col parce qu'il y avait un vent de fou voilà donc il ya beaucoup de vent donc on vous conseille vraiment en fait au final alors on aurait pu passer le col mais de l'autre côté c'est aussi brumeux et c'est pas et venteux et c'est pas forcément les conditions idéales donc on vous conseille en vrai on a attaqué ce col un peu tard et on sait on a un peu dormi un peu haut c'est là on a eu le plus froid entre guillemets mais on n'a pas eu froid mais c'était c'était moins trop il faisait moins trois degrés il faisait un peu humide donc on vous conseille de bas de dormir mais en vrai vous commencez le col mais au tout début de commencer la montée dormez là je pense c'est un peu mieux que ce qu'on a ce qu'on a fait voilà donc le lendemain du coup on a passé ce col le matin sachant que c'était ce jour là on savait aussi que ça et les journées commençaient à se gâter pour la météo voilà et donc il y avait énormément de brume le matin donc on est on est passé sur ce col on l'a passé mais après on est resté assez longtemps pour voir et profiter ben en fait attendre que ça se découvre parce qu'il y avait trop de nuages on voyait plus bien les montagnes et les glaciers tout ça donc on a attendu et généralement vers 9 heures ça se dégage bien il y avait plus rien à 9 heures c'est impressionnant et donc on a profité après pour faire les sept lacs donc la boucle entière des sept lacs donc là il y a une sacrée boucle elle est assez longue à faire quand même on vous recommande si vous devez choisir de faire la partie de partir sur la gauche parce que c'est la plus belle boucle et du coup vous pouvez voir donc les sept lacs et donc à la fin des sept lacs on a fait le coucher sur les sept lacs et on est descendu après dans la nuit sur la ville de pachanta voilà donc après à pachanta il y a les termes d'eau chaude donc moi j'ai profité des termes d'eau chaude à fond jusqu'à minuit donc on est arrivé à 7h ou 6h 7h 7h et tu es resté jusqu'à minuit moi j'ai pas voulu faire parce que c'était la nuit et que je voulais pas parce que il fait quand même un peu froid dehors mais bon il y avait gelé enfin il y avait gelé cette nuit là aussi mais voilà rien de méchant on est un peu moins en altitude donc on est plutôt vers moins un moins deux et moi j'ai profité en tout cas des vins je me suis bien régalé ça nous a coûté enfin ça m'a coûté cinq solesses pour profiter de la soirée donc c'est rien du tout et le lendemain matin du coup on septième journée donc c'est la septième journée donc vous avez compris il y avait une journée qui était dédiée à cette couleur que beaucoup de gens font une après midi etc et en plus après on a fait vraiment le la boucle des sept lacs or que la plupart des gens je pense font que le côté gauche voilà donc si vous voulez voir tous les lacs ça prend un peu plus de temps voilà après plus de temps pour ça parce qu'on a voulu profiter plus longtemps de la montagne et cette couleur est plus longtemps de la randonnée de la boucle des sept lacs voilà et donc la septième jour en fait c'est le seul le jour du retour où on a fait juste du stop on a pris un bus et on a été jusqu'à donc on a donc on a fait du stop jusqu'à Tinké à Tinké à Tinké on a refait du stop parce qu'on n'avait pas trop on a on n'a pas attendu le bus juste on a trouvé quelqu'un qui pourrait nous dépanner pour nous emmener à une ville un peu plus grosse qui s'appelle Okongate Okongate voilà et à Okongate du coup on a pu prendre un bus pour 12 solesses à Cusco donc la dernière journée c'est la septième journée c'était une journée de retour et en vrai on est arrivé il devait être 11 heures on va dire à Cusco et et donc voilà juste pour vous dire dans les cinq jours oui il y a enfin si vous comptez pas comment dire si vous comptez vous dépêcher si vous comptez pas non plus l'aller etc c'est cinq jours de marche mais globalement il faut un peu plus de temps que ça ouais si vous voulez bien bien profiter comme nous on prend notre temps voilà voilà donc chacun aussi son style nous on a un style assez lent on aime bien faire des timelapse on aime bien faire de la photo on aime bien s'asseoir au bord de la lagune et passer deux heures à regarder la lagune exemple sur l'une des lagunes des sept lacs Stéphane a fait trois timelapse de 20 minutes voilà tout simplement et c'était je trouvais que les timelapse c'était très très beau donc j'ai pris mon temps voilà donc voilà je vous fais des gros gros bisous j'espère que ça vous aidera à planifier votre voyage et avoir le temps qu'il faut et du coup on a peur franchement on n'a pas manqué de nourriture en fait non on n'a pas manqué de nourriture finalement parce que aussi avec l'altitude bizarrement on mangeait moins par contre c'est par contre physiquement c'est plus dur je peux vous dire mais normalement on mange on a un nombre de paquets de gâteaux qu'on mange tout le temps et tout et même on en voudrait plus et on se restreint parce que on a trop de choses dans le sac et là à la fin de la randonnée il nous restait encore des gâteaux et on a mis plus de temps que ce qu'on prévoyait et on a moins mangé on sait pas trop pourquoi mais voilà je pense que c'est où est l'altitude voilà voilà en tout cas l'altitude est pas facile donc prévoyez des journées assez courtes quand même et ben déjà en étant acclimaté à couscous ça ne suffisait pas donc enfin ça ne suffisait pas pour que ce soit simple en tout cas pour moi les la première nuit ça allait la deuxième nuit j'étais pas bien j'avais un peu le souffle court c'était un peu difficile c'est un peu dur de dormir en haute altitude parce que justement pour dormir vous devez un peu réduire votre rythme respiratoire votre rythme cardiaque et votre corps il vous dit non j'ai besoin de plus d'air de l'air un peu d'air et donc ouais ça a été un peu dur pour moi les nuits et puis en gros la première et dernière nuit ça s'est bien passé mais les nuits d'entre moi ça a été difficile de dormir j'étais un peu ouais le souffle court moi je sais que aussi le fait que bah il ya des raquettes à organiser le long de la trek régulier ça m'a apporté du stress et donc ça m'a pas et surtout comme j'ai dit ils sont un peu violents en plus les gars donc ça dépend les quels et les premiers en gros c'est à cause de ça mais les deux premiers est assez violent va dire il y en a un qui mettait ses barbelés devant nous en mettant un peu en genre défoncer la coca et tout c'est un peu inquiétant voilà et donc à cause de ça bah en fait tu t'inquiète un peu pour la sécurité et c'est donc l'altitude plus le stress de ça entraîne des nuits difficiles donc on vous conseille vraiment d'essayer de méditer faites voilà fait des failles détendez vous et vous passerez des bonnes nuits je fais des gros gros bisous j'espère que ça vous aide allez plus